bonjour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir quand récolter le maïs parce qu'en fait on croit souvent parce que dans les champs en fait ils récoltent quand le truc est bien bien c'est qu'il y a une punaise donc pas beaucoup de gens savent quand faut récolter le maïs donc là en fait quand je vous l'en vais quand vous avez ça en fait qui devient brun comme ça je votais qui vient un peu brun comme ça c'est à dire que on va dire que c'est la barbe qui brûlent ni en fait du maïs dire qu'en fait ça c'est les c'est le pollen passé le organe reproducteur donc si tout a bien été pollinisée up ou comme vous avez ça ça va être le moment de récolter votre épée de maïs qu'en fait on va regarder bon là c'est du maïs que j'avais pris dans un champ donc c'est du f2 donc bon je vous l'ouvre et je vous reprends d'autres nouvelles recours de retour et on voit qu'ils sont un peu blanc comme ça si vous faites ça oh je m'en suis pris plein et figure je sais pas si c'est que ça j'ai vu que ça j'ai cru mais on voit bien c'est qu'il est qui ça je vais m'en prendre dans l'oeil il n'a pas que les grains sont bien juteux je vais m'en prendre d'ailleurs qui sont bien juteux ah oui alors même moi qui suis pas fan de maïs mais ça c'est vachement une petite photo voilà il a c'est le moment de récolter le maïs du coup je vais le refermer après ce que je voudrais faire en fait je voudrais essayer de le faire cure au barbecue donc on va éviter de le finir voilà bon vous avez compris je vais avoir bouffé le maïs doux maïs et on va le refermer quand même donc quand la barbe brunie c'est le moment pour récupérer le maïs après il devient vraiment dur alors faites gaffe à choisir une variété de maïs doux parce qu'en fait le maïs dur c'est pour les poules enfin ça se mange mais c'est pour les poules parce que c'est dur comme mon maïs donc ça je pense que je sais pas trop voilà voilà j'ai essayé de le faire cure et là il est mûr hein mais vous voyez qu'il est tout petit le truc c'est pareil tout petit je dois savoir là encore il est pas mal je suis content voilà voilà donc si vous avez une petite idée enfin une petite recette pour moi d'ailleurs pour le maïs je vais essayer de le faire au barbecue voir un peu ce que ça donne je suis pas contre voilà rien en plus je suis ouais voilà il doit être celui-là le haut de la fleur il doit être à deux mètres trente je pense quasiment ça ça fait 20 cm donc 20 40 non plus que 20 donc fait deux mètres jamais de 80 donc donc on va finir sur les images de carottes sauvages d'ailleurs vous savez quoi on va continuer la vidéo et on va l'intituler carottes sauvages et maïs pourquoi ne pas récolter ces graines de carottes enfin pourquoi enfin comment dire pourquoi faut faire attention pour les graines de carottes à ça en fait parce que ça vous voyez les carottes et carottes sauvages ça a quasiment le même nom donc logiquement c'est quasiment la même famille et comme c'est de la même famille bah en fait ça peut s'hybrider c'est à dire qu'en fait une carotte sauvage et une carotte ça va faire des graines enfin les graines avant le père une carotte et l'autre ça va être les carottes sauvages voilà désolé et donc du coup ça va faire que et les carottes vont être ça va être des carottes sauvages pas sauvages mais entre eux deux c'est pas terrible c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous faites vos graines de carottes à bien vérifier qu'il n'y ait pas de carottes sauvages dans le coin voilà bon c'est tout on se quitte sur cet insecte j'ai cru comprendre c'était une huile que je le laisse mais pour moi c'est une larve coccinelle à bientôt faut que j'aie mangé bye bye